Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à toutes et à tous, après ce que le petit Ryan a vécu, j'ai reçu une question à maintes reprises et je pense que nous sommes beaucoup d'imams et prêcheurs à l'avoir reçu. Différentes formulations à chaque fois, mais le fond est le même. Voici un exemple, il n'avait que 5 ans, il a vécu un enfer avant de quitter ce monde, pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas sauvé ? Avant de poursuivre, j'aimerais renouveler mes condoléances à la famille et leur dire que nous partageons toutes et tous leurs douleurs. Il nous a fondu le cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde le plus haut degré du paradis. J'aimerais également affirmer, malgré les quelques pessimistes qui trouveront toujours quelque chose à dire au nom du pragmatisme et au nom de « il n'y a pas de profondeur, c'est de l'émotion » parce qu'en réalité on peut tout à fait être dans l'émotion tout en étant dans la profondeur, mais comme nous sommes à une époque où nous sommes adeptes du simplisme, alors on affirme des choses comme celle-ci. J'aimerais dire que oui, cet enfant, ce petit bout de chou, notre petit Ryan, a uni les cœurs, au-delà des différences, au-delà des origines. Parce que lorsque soudainement on constate la douleur humaine d'une famille, la douleur d'un enfant, on se rappelle que, en fait, nous sommes tous faits de chair et de sang et que nous prions le même Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse les peuples et mette dans nos cœurs un amour sincère et réciproque. Pour l'interrogation qui est largement revenue aujourd'hui, c'est en fait une question de croyance profonde et de vision globale. Celui qui ne porte pas de foi, qui ne croit pas en l'unique, peut en effet difficilement comprendre. Mais si vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes alors sûr qu'il est le plus sage. Et vous acceptez son décret quel qu'il soit. Et vous savez avec certitude qu'il réserve à ses serviteurs ce qu'il y a de meilleur. Même si avec nos cerveaux humains, ce n'est pas ce qui nous semble être meilleur. Même si avec nos cerveaux humains, ce n'est pas effitant. Alors, Ryan a souffert et son départ a brisé nos cœurs. Mais nous sommes certains, et c'est cela la croyance, nous sommes certains que ce qui l'attend dans l'au-delà est infiniment meilleur que la vie terrestre qu'il aurait pu avoir. Pourquoi ? Parce que notre prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, a dit dans une tradition prophétique authentique. Les enfants morts des musulmans sont dans le paradis. C'est le prophète Ibrahim alayhi salam qui s'occupe d'eux. Et avec cette vision des choses, en fait, Allah a sauvé notre petit Ryan. Alors, que mon message soit clair, prenez soin de vos familles, prenons soin de nos familles, autant que faire se peut. Mobilisons tous les moyens nécessaires et tous les moyens qui sont à notre disposition pour se faire. Et dans le même temps, acceptons le décret divin. Pour finir, Ryan nous a bouleversés, à juste titre. D'autres enfants, d'autres humains doivent nous bouleverser tout autant. Le petit Fawaz, par exemple, dont on entend parler ces derniers jours. Tous ces enfants qui périssent quotidiennement parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir. Plus de 18 000 enfants par jour. Tous ces petits bouts de chou qui meurent sous les bombardements. Ils doivent susciter notre large et concrète mobilisation. Un énorme merci aux équipes de secours qui, nous en sommes sûrs, ont tout fait pour essayer de l'extraire en vie. Ils se sont mobilisés, corps et âme, tous les jours, toutes les nuits, pour essayer de l'extraire en vie. Et une énorme pensée pour sa famille et pour vous tous, vous toutes et vous tous. Nous tous, en réalité, dont les cœurs ont été pris d'angoisse et d'inquiétude ces derniers jours, ces dernières nuits, au cours desquelles nous avons pu difficilement dormir. Ryan est au paradis, incha'Allah, aux côtés du prophète Ibrahim, alayhi salam. Que la paix soit sur lui, qu'Allah nous accorde de les rejoindre, que la paix soit sur lui.